Il s'agit du choc de Karnak qui se passe à Karnak, en Sud-Bretagne, il y a 7000 ans. Et à cette époque, il y a deux groupes humains qui cohabitent dans la région. Il y a les nomades de la forêt, qui sont des chasseurs-cueilleurs nomades, qui vivent comme leurs lointains ancêtres, et les pêcheurs de la côte, qui sont d'anciens nomades, qui se sont sédentarisés autour de la baie de Quiberon, parce que la pêche est facile grâce aux marées, et il y a une grande abondance de poissons et de crustacés. Et donc ces deux sociétés déjà bien différentes arrivent à cohabiter avec quelques heures. Et voilà des nouveaux venus, qui sont des cultivateurs, les cultivateurs des vallées, qui sont des sédentaires, qui cultivent des champs, qui ont des prêts pour élever des animaux. Et quand ils arrivent quelque part, la première chose qu'ils font, c'est d'incendier les forêts. Et à l'approche des cultivateurs, il y a un homme qui, jusque-là, faisait le lien entre les différents peuples, qui s'appelle Padgéant, et qui est un commerçant, et cet homme est assassiné. Chacun des trois groupes rejette la faute sur les autres, et par une succession de représailles, ça déclenche une guerre entre les trois groupes. Mais trois femmes s'interposent. Il y a la vivace, qui est une petite cultivatrice de 40 ans, qui a eu une vie assez ingrate, toujours au service des autres. Il y a Paruline, qui est la seconde épouse, la deuxième épouse d'un riche pêcheur, qui est délaissée par son mari, parce que celui-ci vient d'épouser une autre, vient de prendre une troisième épouse, qui est beaucoup plus jeune. Mais Paruline a l'avantage d'être aussi la mère du seul fils de ce riche pêcheur. Et il y a Lynx, qui est une jeune femme de 16 ans, nomade, qui bénéficie d'une vie beaucoup plus libre, où il y a beaucoup plus de respect, parce que c'est une société beaucoup plus égalitaire chez les nomades. Mais elle, elle arrive à l'âge où elle doit choisir un compagnon de vie. Et ces trois femmes, pour des raisons différentes, ne veulent surtout pas qu'il y ait une guerre. Et elles arrivent à convaincre chacune de leurs groupes que si elles trouvent ensemble le meurtrier, le groupe du meurtrier quittera la région, et les deux autres groupes retrouveront, réussiront à nouveau à cohabiter. Et donc chacun accepte en pensant que le meurtrier est chez les autres. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'enquête se déroule, et que cela met à jour un certain nombre de secrets, les choses se compliquent. Voilà. C'est un roman qui parle des débuts de la guerre, puisque c'est la période au cinquième millénaire avant notre ère, ce sont les premières guerres. C'est un roman qui parle aussi d'un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, où les hommes, les humains, commencent à vouloir maîtriser leur territoire. Et enfin, ça parle de l'érection des premiers mégalithes. Et donc, dans ce roman, je propose une explication qui, on ne sait pas si c'est la bonne, mais en tout cas qui, selon les scientifiques préhistoriens, est possible. Voilà. Il s'agit de mon deuxième polar préhistorique, le premier étant meurtre chez les Magdaléniens, qui se passait dans les grottes ornées du Périgord, et en particulier à Lascaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...